La désinfection de ce centre administratif de Kinshasa est l'un des objectifs de ce confinement. Lancé lundi, ces opérations évoluent plutôt à pas de tortue, constat de nos reporters au regard de l'immensité du travail à réaliser. Les services d'assainissement commis à cette tâche semblent être débordés par le grand travail à exécuter en moins de deux semaines. Coup de fumigène dans les abords de l'immeuble intelligent, c'est la preuve du début de la désinfection et des désinsectisations de la commune de la Gombe en cette période de confinement. C'est par l'hôtel du gouvernement, siège de l'exécutif central, que le temps est donné par les agents de la direction d'assainissement du ministère de l'Environnement. Le gouvernement de la République n'a pas voulu croiser les bras. Nous allons profiter de cette semaine de confinement de la Gombe pour faire ce même travail de désinfection. Nous avons du matériel, je le souligne encore, nous avons du personnel compétent, et bien la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement, ainsi que les ministères de la Santé. Nous allons démontrer que le gouvernement est uni et autour des deux ministères, un bon travail sera fait pour l'intérêt de notre population. Avec fumigène, fumigateur 550, pulvérisateur manuel et atomuseur, ces matériels semblent être au point pour la désinfection de cet épicentre de coronavirus, l'un des objectifs principaux de ce confinement. Nous sommes heureux, nous comme Santé, de voir que le ministère de l'Environnement a des équipements qui rendraient jaloux bon nombre de pays. Et là, je tiens à féliciter notre collègue pour avoir acquis cet outil. Non seulement l'outil, nous avons aussi une expertise, l'expertise nationale. Lancé lundi, les matériels et les équipes traînent encore à l'immeuble intelligent dans l'attente de la suite des travaux proprement dits. Alors que le défi est de désinfecter toute la commune en moins de 14 jours, les temps du confinement, voilà qui alimentent l'incertitude de certains sur la fin des opérations de désinfection et de désinsectisation.